Si vous ne connaissez pas What of all revenue et que vous arrivez sur cet épisode, c'est que vous avez fait une recherche en tapant dans Google « Mon chef ne veut pas me faire évoluer » ou bien que vous avez vu cette miniature au titre désespéré dans votre fil de notification et vous êtes quelque part reconnu dans la description. Alors, rien qu'à l'énoncer de votre problème, je ressens une certaine exaspération vis-à-vis de votre chef mais surtout un nuage de désespoir de ne pas réussir à progresser dans votre carrière professionnelle. Je vous propose de prendre votre problème par les cornes ou votre chef par les cornes avec 5 étapes de raisonnement afin de sortir de cet impasse. D'ici la fin de cet épisode, vous aurez une parfaite compréhension de votre situation et vous aurez des pistes concrètes d'action pour que la perception de votre chef à votre sujet change et que dans un avenir proche, vous puissiez décrocher une promotion. Dans un premier temps et avant de passer au plan en 5 étapes, je vais vous poser une question pour déterminer si ce plan en 5 étapes est adapté à votre situation. Quand vous dites que votre chef ne veut pas vous faire évoluer, est-ce qu'il y a eu récemment une position ouverte qui aurait pu vous permettre de décrocher une promotion ? Ou bien, est-ce que vous êtes en attente d'une revalorisation de votre poste ou d'une petite réorganisation interne à votre service pour élargir vos responsabilités ? Cette question est primordiale car s'il y a eu effectivement une position ouverte qui reporte à votre chef mais que vous n'avez pas été retenu pour ce poste, alors il vous faut comprendre pourquoi vous n'avez pas eu le poste. Et nous verrons comment faire dans le plan en 5 étapes que je présenterai en deuxième partie. Mais s'il n'y a pas eu de position ouverte et que vous vous attendez après une création de poste ou une réorganisation du service, il faut que vous sachiez que la décision sera prise au moins à N plus 2 et donc vous aurez à convaincre votre chef mais aussi le chef de votre chef qu'en vous positionnant différemment dans l'organisation, vous pourrez délivrer beaucoup plus de valeur. Et ça, c'est une toute autre histoire avec des leviers assez complexes à mettre en œuvre pour atteindre vos résultats. Ce serait trop long pour vous expliquer tous les ressorts qui rentrent en jeu donc j'ai créé une formation qui s'appelle Carrière Booster et qui contient toutes les stratégies et compétences à mettre en œuvre si vous êtes dans cette deuxième situation. Maintenant, s'il y a eu une position ouverte mais que vous n'avez pas été retenu, le plan en 5 étapes que je vais vous présenter dans un instant va pouvoir s'appliquer. Il y a donc eu une position d'ouverte dans votre service qui reporte à votre chef a priori mais vous n'avez pas été sélectionné. Vous avez postulé mais vous n'avez pas eu le job. Un autre collègue a eu la position ou encore votre entreprise a recruté quelqu'un de l'extérieur. Ou pire, une position a été remplie, créée ou interchangée sans qu'aucun appel à candidature ait été lancé. Ou alors, il y a eu un appel à candidature mais le processus de sélection était biaisé dès le départ. Étape numéro 1 Bien analyser la situation pour mesurer le niveau du challenge que vous avez devant vous. Si c'est un collègue à vous qui a eu la promotion, alors c'est parce que vous n'étiez pas le meilleur. Peut-être que dans votre poste actuel, vous êtes meilleur que votre collègue mais votre chef a estimé que pour occuper un poste supérieur, c'est votre collègue qui est le meilleur. Cela fait une grande différence entre être le meilleur dans votre poste actuel et être potentiellement le meilleur pour occuper le poste supérieur. Car les compétences requises ne sont pas les mêmes. Maintenant, si c'est un recrutement externe qui a eu le poste, cela signifie que votre direction considère que les compétences recherchées n'existent pas en interne. Il faut alors que vous identifiez quelles sont ces compétences recherchées, les développer ou bien il faut que vous communiquiez sur le fait que vous avez ces compétences. Autre cas de figure, la position a été remplie sans processus de recrutement ou avec un simulacre de sélection. Dans ce cas, il faut élever votre niveau d'influence. L'influence est une compétence clé à développer. Sans elle, vous n'êtes rien dans une organisation. Je ne développe pas davantage ce point car la formation Carrière Booster dispose d'un module entier pour vous apprendre à développer votre influence sur votre poste de travail. Étape numéro 2 Avoir une discussion honnête et franche avec votre chef afin qu'il vous explique selon lui ce qu'il vous a manqué pour accéder au poste que vous n'avez pas eu. N'attendez pas l'entretien d'évaluation annuelle pour avoir cette discussion. Sollicitez un entretien en veillant à sécuriser un moment calme et détendu avec votre chef. Même si vous avez été déjà débriefé sur les raisons pour lesquelles vous n'avez pas eu le poste, passez un moment en tête à tête pour aller plus au fond des choses. Alors attention à votre posture lors de cet entretien. Vous devez poser des questions précises comme D'après vous, qu'est-ce qu'il m'a manqué pour avoir ce poste ? Quelles compétences je dois développer ? Quels sont mes points faibles sur lesquels je peux m'améliorer ? Est-ce que je dois changer de posture ou d'attitude ? Vous devez, lors de cet entretien, adopter la posture de l'apprenant qui écoute. Vous posez des questions et vous écoutez les réponses. Vous devez vous concentrer pour avoir une discussion apaisée sans la moindre tension. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que votre chef dit de vous ? Creusez davantage le sujet en posant plus de questions. Et surtout, ne refaites pas le match de l'entretien de recrutement. Mettez-vous dans une position d'écoute, adoptez la posture de l'élève face au professeur, montrez-lui que vous avez envie d'apprendre de lui. Il y a de grandes chances qu'il en soit flatté. Vous pouvez même lui demander s'il accepte de vous coacher dans votre évolution professionnelle, si vous pouvez refaire un point régulier avec lui sur votre évolution, par exemple, une fois tous les trois mois. Si le chef de votre chef est très impliqué dans les affaires de votre service et dans la sélection des candidats, vous pouvez aussi demander à votre chef de vous organiser un entretien similaire avec votre N plus 2 afin de récolter davantage de feedback. Étape numéro 3 Prendre du recul sur ce que vous a dit votre chef lors de cet entretien. En fonction de sa qualité de manager, il vous aura livré un portrait plus ou moins exact de la manière dont il vous voit dans l'organisation. Peut-être qu'il ne vous a pas dit ce qu'il pense réellement, de peur de vous heurter. Peut-être qu'il n'a pas su trouver les bons mots et arguments pour vous expliquer pourquoi vous n'êtes pas encore prêt à prendre plus de responsabilités. S'il vous a critiqué, prenez le temps du recul et de la réflexion pour comprendre pourquoi il pense cela. Car la cause peut être soit vos actions, soit la perception qu'il a de vous et de vos actions. Et ça, ça peut être amélioré. La pire des situations, c'est de s'entendre dire que vous êtes parfait, que vous ne devez rien changer. Alors, c'est très plaisant d'avoir un chef qui vous dit ce genre de choses, mais le problème, c'est qu'en vous disant ça, vous ne savez pas comment vous améliorer. Et sur le long terme, ce n'est pas bon pour votre carrière. Il est aussi possible que votre relation avec votre chef ne soit pas bonne. Et qu'il ne vous ait pas dit l'inavouable comme « Je ne t'ai pas donné le poste car je n'ai pas confiance en toi » ou encore « Je ne t'ai pas donné le poste car j'ai peur que tu me fasses de l'ombre ». Vous pressentez que ce sont les raisons profondes qui font que votre chef bloque votre évolution, alors vous devez gagner la confiance de votre chef. Montrez-lui qu'en toutes circonstances, il peut compter sur vous. Arrêtez de parler dans son dos. Ne doutez pas de ses décisions. Affichez clairement votre soutien publiquement lors de réunions. Couvrez-le quand il fait des erreurs. Demandez-lui si vous pouvez l'aider quand il est très occupé. Je ne vous dis pas de faire de votre chef un ami, je vous demande de construire une relation humaine de confiance. La meilleure manière de prendre la place de votre boss, c'est de grandir et de monter les échelons hiérarchiques avec lui. Si vous l'aidez, il vous aidera. Étape numéro 4 Action Prenons action maintenant. Vous avez identifié les compétences, les comportements et attitudes qui vous ont fait défaut. Consacrez les mois à venir à combler le fossé et en apprenant un maximum. Apprendre, c'est déjà agir. Mais aussi, il faut beaucoup écouter et observer. Développez une excellente relation avec la personne qui a eu le poste que vous convoitiez. Mettez de côté vos sentiments, observez cette personne, aidez-la, rapprochez-vous d'elle pour apprendre au maximum à ses côtés. Étape numéro 5 Le feedback Retournez voir votre chef au moins une fois tous les 6 mois pour lui demander s'il vous a vu évoluer depuis la dernière fois. S'il vous répond oui, demandez-lui comment vous pouvez évoluer encore plus vite. S'il vous répond non, posez un maximum de questions pour comprendre ce qui vous manque. Comme par exemple lui demander s'il y a des exemples concrets et récents de choses que vous avez faites et qui auraient pu être mieux faites. Et recommencez cette étape encore et encore. Voilà pour aujourd'hui. Je m'appelle Alex. Si vous souhaitez évoluer plus rapidement dans votre carrière professionnelle et atteindre un niveau de poste dans lequel vous pouvez vous épanouir et qui est rémunéré à la hauteur de votre potentiel, les contenus Waterfall Revenue sont faits pour vous. Abonnez-vous maintenant pour les recevoir. J'envoie aussi une fois par semaine en privé un contenu exclusif aux membres du cercle Waterfall Revenue. L'inscription se fait en un clic. C'est gratuit. Il suffit de suivre le premier lien en description. Et pour ceux d'entre vous qui sont ultra motivés pour progresser dans leur carrière, allez jeter un oeil aux formations Waterfall Revenue et tout particulièrement à la formation en ligne Carrière Booster qui est le best-seller, le programme de référence de Waterfall Revenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501